Bonjour Thomas. Bonjour Cécile. Vous êtes directeur de la relation client pour J.C. Deco. Vous souhaitez faire évoluer votre relation client pour viser un niveau d'excellence et ce à travers une relation client voulue cross-canal. Quels sont aujourd'hui les grands axes de votre stratégie ? La relation client pour Deco. C'est un métier assez nouveau puisqu'on est plutôt orienté B2B, notamment avec les collectivités, les annonceurs jusqu'au lancement du système Vélov à Lyon. Et on découvre la relation client B2B2C qui est un métier complètement nouveau pour nous où on a une relation directe avec les collectivités et les clients utilisateurs de nos systèmes Vélo. Et on cherche à apporter à cette relation le niveau d'excellence effectivement qu'on a déjà sur nos autres métiers en privilégiant la qualité de service, donc la disponibilité, l'accessibilité et la réactivité par rapport aux demandes de nos usagers, des demandes d'assistance, des demandes d'information qu'on peut avoir sur différents canaux aujourd'hui. Donc nos canaux sont relativement traditionnels, c'est le téléphone et le courrier pour les principaux. Mais on se développe de plus en plus sur des canaux digitaux, donc en l'occurrence Twitter, Facebook, où on est présent avec la ville de Paris, donc en partenariat toujours. C'est une relation tripartite en réalité entre l'usager, la ville et nous. Et depuis début de l'année, on est présent sur Twitter et on a une nouvelle approche de la relation client. Mais on essaie en tout cas d'appréhender ce nouveau métier sur l'ensemble des canaux disponibles et de suivre le client là où il est. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de, on le voit sur les réseaux sociaux en particulier, c'est de pouvoir interagir avec le client, pas par les canaux qu'on a choisi d'ouvrir, mais par les canaux que le client a choisi d'utiliser. Et on s'adapte. Ok. Vous avez construit un premier niveau de CRM qui vous permet de converser avec le client durant sa vie d'abonné. Où en êtes-vous aujourd'hui en matière de CRM ? Alors on a construit notre propre CRM il y a deux ans, avec nos équipes internes, avec des ateliers de travail qui ont été réalisés avec les conseillers clientèles eux-mêmes. Le CRM avait un double objectif. Le premier, simplifier les interfaces utilisateurs pour nos conseillers clientèles, gagner en productivité évidemment, et sécuriser aussi les transactions. Et l'intérêt du CRM pour nous, c'était aussi de rassembler l'ensemble des contacts clients dans une seule et même base. L'idée qu'on a aujourd'hui, c'est d'augmenter les interactions clients via notre CRM en y ajoutant tout ce qui est emailing. Parce que depuis deux ans, on est passé sur un processus de dématérialisation de l'ensemble de nos contacts, notamment les abonnements. Ce qui connaît un grand succès, puisqu'on a augmenté de 200% notre base d'abonnés en l'espace de deux ans. Grâce à la dématérialisation, grâce à la simplification des processus d'abonnés. Et on envoie à droite et à gauche un ensemble d'emails qui sont envoyés via des agences de com' pour la newsletter, qui sont envoyés via nos équipes informatiques pour tout ce qui est événement clé dans la vie du client. Donc la welcome letter ou la lettre à échéance. Et ce qu'on souhaite, c'est regrouper l'ensemble de ces emails qui sont envoyés de part et d'autre par des acteurs différents, dans une seule et même base, et qui soient partagés par les conseillers clientèles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !